Hello Vierge, on va faire une vidéo aujourd'hui au sujet du portail énergétique du 2 du 2. C'est à moi, on doit rechercher l'harmonie, l'équilibre dans notre vie, les relations à deux dans ces cas-là, comment on se relationne, comment on parle avec les autres, un peu se préoccuper de ça, et puis voir aussi si vous voulez faire une demande, dans ces cas-là, à l'univers, c'est le moment. Sachant que ça va être en conjunction aussi avec la lune qui est descendante, dans ces cas-là, c'est le dernier quart qui termine. Et c'est le moment de se libérer du passé, de se libérer de ce qu'il ne nous apporte rien. Donc dans ces cas-là, avec la conjunction, il faudra se libérer de certaines choses que vous n'avez plus besoin pour pouvoir faire votre demande maintenant pour le portail du 2 du 2 qui dure bien sûr le mois complet. Bien, on va juste voir ici un petit peu ce que vous avez besoin de travailler encore pour pouvoir réussir à voir tous vos exaucés. Donc, je dirais tous, on va essayer, sachant qu'il faut adapter à votre vie bien sûr le maximum possible. J'ai gardien de la terre, vous n'êtes pas les seuls, les anciens se tiennent à côté de vous. Donc ici, ça vous dit effectivement que Vierge, vous êtes protégé en ce moment, vous êtes orienté par vos ancêtres. D'ailleurs, si vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez le chaman, les chamans. Les chamans aussi, ils travaillent énormément avec les animaux. Puis j'ai l'impression aussi que vous pourriez vous renseigner sur votre animal de manière à ce que vous puissiez vous comprendre un petit peu plus. Ça aide énormément. N'hésitez pas à vous renseigner un petit peu. Après, entre-temps, si nécessaire, je peux faire aussi un post directement sur mon blog avec des informations sur ça, un petit peu plus. Elaborer de manière à ce que vous puissiez avoir plus d'informations. Je mettrai à l'avenir. Pour le moment, j'ai encore pas mal de trucs à faire. Mais dès que possible, je mettrai aussi effectivement sur le chamanisme sans aucun souci. On va voir ici une petite carte au niveau de l'amour. Qu'est-ce qui va se passer ? Si ça peut vous dire quelque chose. J'ai ici chute, moutus et silence. C'est peut-être quelqu'un qui, en ce moment, en silence avec vous. Peut-être un admirateur secret. J'ai l'impression. Et en plus, elle dit de nous faire tais-toi, mon cœur. Quelqu'un qui ne veut pas vous dire ou qui a peur de dire ce qu'il se ressent. Donc, on va voir un petit peu mieux de quoi il s'agit. Mais oui, effectivement, c'est quelqu'un qui vous le dit. Et j'ai l'impression que vos ancêtres, ils sont en train de vous le chuchoter à l'oreille. Vous avez une petite idée qu'il y a peut-être quelqu'un qui ressent quelque chose pour vous. Ça peut être un ami aussi qui a vraiment peur de vous dire quels sont ses sentiments. Donc, on va voir. La compréhension. Ça, c'est une ouverture de conscience, en fait. Vous vous rendez compte de beaucoup de choses dans votre vie en ce moment. Vierge, c'est un signe qui se rencontre beaucoup, de choses qui s'en passent autour. Et puis, c'est un signe très intuitif. Et j'ai vie du passé. C'est marrant parce que votre tirage, il est très spirituel. Parce qu'on a ici vos chamins et ainsi de suite. Et puis, vous avez les vies du passé. C'est possible que vous ayez des rêves en ce moment qui sont un petit peu en dehors du normal, on va dire. Et qu'ils vous rappellent certaines choses du passé ou même d'autres vies. Des vies du passé, j'ai l'impression. Je dirais ici. Ce sont des vies du passé. Quelqu'un que vous avez déjà eu entre-temps. Vous rappelez un peu de ce qui se passe dans votre vie. J'ai une mauvaise santé. On prend soin de vous. Ici, j'ai la petite question. Vous ne prenez pas soin de vous. Faire attention à ce que vous mangez et ainsi de suite. Vraiment prendre soin de vous. Vous ne prenez pas soin de votre corps, j'ai l'impression. La communauté. Passez plus de temps en famille. J'ai l'impression. Parce qu'effectivement, ici, ça vous dit. Sachant que vous êtes possible d'avoir votre communauté. Parce que votre communauté, c'est aussi celle qui n'est pas visible. Et j'ai l'homme mature. Un grand-père. Un oncle. Quelque chose comme ça. Que vous devriez peut-être passer un petit peu plus de temps. Parce qu'il va vous donner des révélations. J'ai l'impression ici que vous allez avoir des choses qui vont être découvertes. Des secrets de famille. Parce que j'ai le chute ici. Ça peut être des secrets de famille. Qu'en ce moment, vous ne saviez pas. Et vous rendre compte que dans votre famille. C'est marrant. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a plus de choses magiques, on va dire, que ce que vous pensez. Oui, j'ai l'impression. Parce qu'ici, là, ça me rapporte beaucoup à la magie. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses ici que vous savez, d'autres vies, et ainsi de suite, et que vous ne savez pas. J'ai la carte. J'ai exactement la famille. Les ancestralités. La famille. Parce que là, vous voyez, c'est un genre d'arbre généalogique. Donc, c'est votre ancestralité en ce moment qui prend soin de vous. Il y a des secrets ici que vous ne savez pas. Peut-être votre bibliothèque archaïque va être ouverte. Ou vous avez plus accès pendant que vous dormez. J'ai les nuages. Pour le moment, vous ne comprenez pas la situation. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. J'ai la cigogne. J'en tire une plus. Juste pour essayer d'avoir un petit peu plus d'informations. Et j'ai la loupe. Oui, effectivement, il y a un tout nouveau secret. C'est que là, vous avez accès aux secrets. Et puis, on vous le raconte. Et vous, vous êtes OK. Et maintenant, qu'est-ce que je sais ? Pourquoi est-ce que je sais ça ? Pourquoi j'ai eu accès à cette information ? Je ne comprends pas. Après, j'ai même la lune. J'ai l'ours et le renard. C'est un secret qu'au début, vous allez vous dire non. Ce n'est pas possible. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes ici qui ne vous n'êtes pas tout à fait croyants. Et donc, ça vous dérange. Et vous n'allez pas vraiment croire dans la situation. D'autres qui le savent déjà ou qu'ils ont un doute, dans ces cas-là, que vous pouvez avoir effectivement des dons. Mais restez à savoir que tout le monde a des dons. C'est simplement que vous les avez plus développés que les autres ou pas. Tout le monde en a. Seulement, c'est juste essayer de les travailler ou pas ou d'accepter, ça va. Parce que si vous acceptez vos dons, dans ces cas-là, la responsabilité est bien plus grande aussi. Donc, c'est un peu normal de ne pas vouloir l'accepter. Mais là, j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez découvrir que vous avez cette partie d'une famille très magique. Le 4 de Pentacle, vous le gardez pour vous. C'est quelque chose que vous ne voulez pas accepter. Il y a des secrets, des choses que vous ne racontez pas à tout le monde. J'ai la poste. Parce que là, la poste, je le comprends. C'est que vous voulez essayer de comprendre un peu la situation. Et qu'est-ce que je fais maintenant ? Ça peut être quelqu'un qui vous envoie un message simplement à le soleil. Ici, c'est étrange vraiment la situation. Elle saute. Le 4 de Coupe, vous n'êtes pas satisfait du tout avec la situation. J'ai la mort. Oui, je pense que vous n'allez plus jamais voir la situation de la même manière. J'ai l'impression ici. Dans ces cas-là, vous êtes vraiment du genre, OK, pourquoi je devais savoir ça ? Et sincèrement, qu'est-ce que je fais avec cette information ? 9 de Coupe. On va essayer de prendre toutes les cartes. On va voir ce que j'arrive à vous dire. J'ai le Roi de Bâton. Vous, en fait, vous savez déjà ce que vous voulez de la vie. Le 5 de Pentacle. Il y a encore pas mal de cures ici. J'ai le 8 d'Espé, exactement. Vous avez beaucoup de cures encore à travers parce que vous avez encore beaucoup de blessures émotionnelles. Et vous ne comprenez pas. C'est quelqu'un qui, dans le passé, a pu vous faire mal. J'ai le 5 de Bâton. Quelqu'un a pu vous faire mal dans le passé. Et puis maintenant, vous avez des doutes de tout. J'ai le cavalier de Bâton, les amants et le cavalier d'épée. Je dirais quelqu'un qui ne dort pas la nuit. Qui ne sait pas. Mais en la fin, il y a beaucoup d'égo ici, je vois. Donc, ici, qu'est-ce qu'il se passe ? On va essayer de faire un papier un petit peu plus grand. Donc, dans ces cas-là, effectivement, il y a une possibilité que vous ayez en secret qui n'a jamais été révélée. Ça peut être un secret amoureux. Ça peut être un secret, dans ces cas-là, familial. Parce que je vois beaucoup d'ancestralité. Ça peut être une relation. Et là, au niveau amour, réellement, j'ai un roi de Bâton. C'est une personne qui est très, très spirituelle aussi. Sachant que vous, si vous avez effectivement une situation spirituelle. Et là, je vous dis, si vous êtes un homme, mettez juste que c'est une reine, dans ces cas-là. C'est une reine, OK ? C'est juste inverser les sexes. N'hésitez pas. Ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Ce que je vois, c'est que, bon, c'est une personne ici qui est très, très spirituelle, qui sait vraiment ce qu'elle veut. Elle a énormément de savoirs. Elle a ici le lion. Comme on a vu tout à l'heure, c'est une question d'égo. Je vois beaucoup qu'il y a pas mal d'égo ici. Vous avez pas mal de choses que vous avez fait. Dans le passé, on vous a fait beaucoup de mal. C'est 5 de pentacle, le 8 d'épée et le 5 de bâton. C'est aussi la lutte interne. Vous êtes en réalité, qu'est-ce que je fais ? On m'a fait énormément de mal et ainsi de suite. Qu'est-ce que je peux faire pour, en réalité, me libérer de tout ça ? Ça, c'est quelque chose d'autre vie. C'est vraiment une situation d'autre vie. C'est un karma d'autre vie dans ces cas-là. Et le karma, il se transforme, sachant qu'on a ici la mort. C'est la fin d'un cycle, d'une situation qui a été plutôt mauvaise, dans votre cas. Et il y a un nouveau recommencement avec le 9 de coupe, bien sûr. Et puis, un roi qui est de bâton ou une reine de bâton dans ces cas-là. Qu'est-ce que moi, je vous conseille ? De travailler dans ces cas-là vos pensées, surtout. De travailler aussi sur vous-même et vous occuper plus au niveau financier. De courir après, traiter de vous. Ayez confiance en votre ancestralité, parce qu'elle vous guide. J'ai la situation qu'effectivement, elle vous guide. Elle vous dit, ça, on s'est déjà commencé. Et vous avez des connaissances d'autre vie qui peuvent vous permettre de vous aider en ce moment. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille, qui sait travailler avec les registres archaistiques, n'hésitez pas à les contacter. Essayez de voir, avoir accès à quelque chose du passé qui pourra vous aider. J'ai ici, parce que j'essaie de voir ce qui va se passer. Trois d'épée, c'est qu'il y a la vie. Une grande tristesse. Réserver du temps pour pouvoir récupérer. Et le besoin de se pardonner à soi-même et aux autres. Effectivement. Ici, j'ai l'impression que vous devez avoir un pardon. Si c'est dans cette vie-là, et vous avez une situation avec quelqu'un, c'est un pardon. Essayez de le pardonner dans cette vie. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ça va répercuter aussi sur les autres vies. Parce que là, vous avez une liaison qui est très, très, très forte. Très ancienne. Ce n'est pas de maintenant. Et on va juste le résultat. Si, entre-temps, il pardonne. Si, dans ces cas-là, Vierge pardonne cette personne-là, qu'est-ce qu'il va se passer ? On va voir ici. Si, Vierge pardonne, qu'est-ce qu'il va se passer ? J'ai le 10 de coupe. Une vie familiale satisfaite et gratifiquante. Ses besoins émotionnels et matériels sont surpris. Du moins, vous aurez tout ce que vous avez au niveau émotionnel et matériel. Il y a une relation de confiance. Donc, le 10 de coupe, 2 d'eau, c'est de l'eau. Ou si, 10 de coupe, eh bien, en réalité, c'est la réalisation absolue au niveau amoureux. Ça veut dire qu'ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Ou, vous pouvez revenir effectivement avec la personne. Mais d'abord, il faudra la pardonner. Et après, voir si vous arrivez à vous entendre. Parce que ça, c'est aussi une question de voir, vu que vous avez une liaison qui est très ancienne. ou c'est un karma très ancien qui se termine, un tout nouveau cycle. Et là, oui, vous pouvez recommencer une nouvelle situation avec une toute nouvelle personne de manière correcte et avoir exactement ce que vous avez envie et ce que vous avez besoin. Mais il faut vraiment pardonner l'autre et surtout à vous-même. Parce que si vous avez laissé rentrer cette personne ici, eh bien, en réalité, c'était un karma que vous aviez à avoir à traiter d'une autre vie. Et c'est tout à fait normal qu'elle soit ici en ce moment. Ici, au niveau de la mauvaise santé, c'est prendre soin au niveau de votre corps aussi. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, quand vous avez d'autres vies, eh bien, il y a aussi un changement moléculaire qui est tout à fait normal. Quand vous pardonnez l'autre et que ça se travaille, eh bien, dans ces cas-là, au niveau moléculaire, ça fonctionne aussi. C'est pour ça que beaucoup de fois, on dit que quand on se sépare, passé quelques temps, on est encore plus joli que quand on est ensemble. La lumière est différente, on est plus joli, ainsi de suite. Là, c'est vraiment pour ça. C'est parce qu'une fois qu'on se soigne de l'intérieur, eh bien, effectivement, le corps, au niveau moléculaire, il modifie aussi. Donc, c'est pour ça. Continuez à prendre soin de vous. Pardonnez-vous surtout. Et puis, tout va bien se passer. De reste, j'espère que vous avez aimé. Ça reste comme ça pour le message vite fait du Portal du 2. On se voit dans les prochaines vidéos, sachant qu'il y en aura deux, qu'il y aura celle du mois de février, puis celle de la Savoie à l'antin. Puis après, on verra bien les autres, puisqu'il devrait y en avoir d'autres. Mais ça donne pas mal de travail. Donc, j'espère que vous avez aimé. On se voit dans la prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, laissez votre petit like, je vais aimer un commentaire. J'adore les répondre. Et puis, si vous voulez me contacter, il y a mon contact dans la description. N'hésitez pas, vraiment. Et à la prochaine. Bisous.